Si c'est un rapport avec les changements et le banc qui doit rentrer, ça dépend de la fusionnée du jeu. Le banc, il est le banc, on a ce qu'on a. Et je pense que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs de qualité. Après les changements, c'est deux à trois jours au maximum. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui apprennent, c'est le but du jeu. Il y en a d'autres qui sont des joueurs confirmés. Mais à un moment, il faut mettre certaines choses. Ce n'est pas tout le temps. Mais si l'opportunité se présente, on va le faire. Mais on est là pour jouer et pour gagner. Je pense que si il y en avait une meneuse qui peut jouer 40 000, il va jouer 40 000. Si moi, pour jouer 40 000, on va le faire. C'est juste au maximum 6 matchs au maximum. Parce qu'il y a un jour des compétitions sur 36 matchs, sur 80 matchs, etc. Nous, on est là pour se préparer pour ces matchs-là. On vient pour donner le maximum. Après, les gens rentrent dans le club. On n'est pas venu ici pour donner des temps de jeu ou essayer de réguler. Non. On est joué pour jouer au basket, venir jouer au basket pour gagner. Maintenant, c'est vrai que tactiquement, stratégiquement, je veux dire, on peut penser que demain, les filles seront fatigués. Mais je pense que c'est une question de mentalité. Une question de mentalité parce que le Japon, c'est une bonne équipe. Ils se préparent comme nous. Il y a des matchs qui, quand tu veux gagner, ce n'est pas tout le monde qui joue. On joue avec deux jeunes qui sont capables d'entrer et faire des exploits. Mais là, c'est les neufs qui vont tourner.